Nous sommes en 1985. Via France compte plus de 5000 collaborateurs avec toutes ses filiales dédiées à la conception, la construction et l'entretien d'infrastructures routières. Toutes, non ! Une filiale, Valentin, composée de plus de 250 irréductibles gaulois, éprouve quelques difficultés à se fondre totalement dans le moule. Logo originel, activité un peu différente de la maison mère, travaux spécifiques plus techniques qui font sa fierté. L'entreprise a vécu ainsi pendant 14 ans, arborant fièrement son logo. Puis, en 1999, le groupe Eurovia impose subitement son logo à l'entreprise. Progressivement, l'image de Valentin se dissout dans celle du groupe Eurovia. Même logo, même tenue, il est devenu très difficile de discerner quelle entreprise du groupe travaille lorsque l'on croise un chantier Eurovia. En 2017, la direction décide de redonner de la lisibilité à Valentin, à ses chantiers et à ses équipes. La potion magique, des pictogrammes différents et originaux pour chacune de ses activités. Des logos qui mettent en avant la diversité de ses métiers et ses valeurs RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise. Après un brainstorming important entre les principaux chefs du village et beaucoup de projets avortés, tous sont d'accord sur 6 pictos clairs pour chacune des 6 activités. Qui seront déclinés sur ses véhicules, ses panneaux, ses drapeaux, ainsi que ses mémoires techniques. La RSE se décline au travers d'un avatar et d'un slogan « Pro » pour le professionnalisme dont les équipes font preuve et « Progress » pour la technologie et l'innovation. La nouvelle identification se faisant au travers du retour sur leur casque de leur couleur historique, le lilas. Un retour printanier qui va surprendre ses clients et toute la profession.